Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte, hâte, hâte de vous faire puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de 5 romans en rapport avec les challenges, les changements de vie et les choses assez puissantes. Vous allez le voir, les 5 romans que je vous ai sélectionnés sont des changements de vie assez intenses et d'aventure. Voilà, alors du coup j'ai noté 5 livres que j'avais en tête depuis longtemps, j'en ai donc lu 2 en mars pour pouvoir vous faire cette vidéo puisque je ne les avais pas encore lus et ils tombaient complètement dans cette thématique là qui je pense peut vous intéresser parce qu'en fait c'est vraiment des livres, mais quand je vous dis des changements de vie et aventures, c'est vraiment pousser plus plus, vous allez le voir. Donc le premier livre que j'ai sélectionné et c'est le plus ancien que j'ai lu puisque je l'ai lu en 2015, c'est Vivre pour se sentir vivant de Albert Bosch que ma meilleure amie m'avait offert pour mes 18 ans, il me semble, et là je me sens très vieille. Alors ce livre là, on va suivre, donc l'histoire vraie, c'est quasiment que des histoires vraies, vous allez le voir, où en fait c'est l'histoire d'un espagnol père de 2 enfants qui a voulu explorer l'Antarctique durant 67 jours. Donc du coup on va suivre sous forme de journal avec les dates, ses sentiments, comment il vit psychologiquement ce défi là, pourquoi il s'est fixé ce défi, donc vraiment c'est des défis plus plus à la Mike Horn, à la découverte de soi à l'autre bout du monde, aller dans des endroits complètement reculés pour découvrir, être un peu le premier à découvrir un endroit et à se surpasser, mais vraiment extrême, très dangereux quoi. Donc celui-ci c'est hyper hyper intéressant, j'ai vraiment adoré, pour le coup on n'a pas envie d'être à sa place, mais c'est une histoire vraie, donc c'est quand même assez intéressant, le bonhomme est quand même bien préparé, matériellement, financièrement, il n'a pas fait les choses au hasard, contrairement à un autre livre que je vais vous présenter par la suite. C'est assez impressionnant en fait de voir ce que ces gens peuvent faire, moi j'en serais incapable parce que là c'est vraiment très 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 extrême quoi. Et donc au début il est avec un ami qui s'appelle Carlos, mais celui-ci doit abandonner puisqu'il se blesse, donc il se retrouve tout seul jusqu'à rencontrer une femme exploratrice également, donc pour lui ça va vraiment être la bouffée d'air frais, parce que imaginez on passait d'être tout seul à rencontrer quelqu'un et voir enfin un peu du monde, ça doit faire quand même du bien. Donc c'était vraiment hyper intéressant et en fait c'est pas vraiment un roman, mais c'est son histoire qu'il nous raconte de s'attraverser de l'Atlantique, de l'Atlantique, de l'Antarctique et la découverte de celle-ci et c'est vraiment vraiment impressionnant. Il y a pas mal de leçons qu'on peut en tirer du style, on peut se trouver soi-même, on se challenge et tout. Après je pense qu'il y a des façons de se pousser et de se challenger un petit peu plus saine et sans aller jusque là, mais c'était tout de même hyper intéressant. Le second livre et c'est dans l'ordre en fait dans lequel je les ai lus, c'est Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, bien sûr c'est également un des titres que j'avais en tête quand j'avais envie de faire cette vidéo. Pour le coup c'est aussi un homme qui choisit de se retirer dans un endroit isolé de Sibérie, à 5 km à pied de toute civilisation, village et tout, donc il n'est pas non plus hyper hyper éloigné, mais il fait très 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 froid. Lui aussi a vraiment prévu en fait pendant une période de 6 mois d'être isolé pour réfléchir sur lui-même, pour vivre une vie plus simple, pour apprendre des choses de cette expérience, sans retirer intellectuellement et émotionnellement certaines choses qu'il a envie d'acquérir, et voir ce que ça va lui faire. Voilà, donc le récit est assez court, ça se passe tout de même du coup en 6 mois, ça se présente sous forme de journal également, on en apprend plus du coup sur son quotidien, comment il vit ce retirement. Alors il n'est pas complètement non plus isolé, du fait qu'il va se faire quelques amis en Sibérie qui vont le voir, il va aller les voir et tout ça, il n'est pas complètement isolé et perdu, c'est tout de même une aventure assez saine et raisonnable, puisqu'il a la nourriture nécessaire, et c'est dans un but vraiment de dépassement de soi, et de retour à la vie en fait, à la vie simple quoi. Donc voilà, et il en a écrit dans le même style, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était très intéressant, on voit comment il chasse, il pêche, ce qu'il lit, puisqu'il a emmené pas mal de livres pour s'occuper, du niche, du... je ne sais plus, de la vodka également, puisqu'il boit beaucoup, Welcome to Russia, et voilà, c'était assez inspirant, pour autant je n'aurais pas envie de faire la même chose, mais voilà, c'est intéressant de voir... de voir cette volonté là, et contrairement à Albert Bosch, il n'y a en aucun cas la volonté de découvrir un endroit du monde, pour être un peu un pionnier, ou pour vraiment se dépasser à ce point là, de marcher tant de kilomètres par jour, là c'est vraiment beaucoup plus raisonnable je trouve. Ensuite, j'ai lu Wild de Sherrod Strayed en août, qui du coup avait été élu pour notre première édition estivale sur The French Book Club l'an dernier, et c'était Voyage à travers le monde, voilà. Pour le coup, c'est un peu plus que ça, c'est également du coup aventure et dépassement de soi, voilà, puisque je l'ai mis dans cette vidéo, mais en fait c'est l'histoire de Sherrod Strayed, c'est son autobiographie, qui entreprend un parcours sur le PCT américain, qui est en fait sur plusieurs états, donc on a la Californie, l'Oregon et l'Arizona il me semble, qui est un long périple de mille et quelques kilomètres, qu'elle va souhaiter faire en fait à la mort de sa mère, elle perd un peu pied et elle a envie de se découvrir elle-même et de tenter quelque chose et de se surpasser, elle qui a toujours été, qui a une relation bizarre avec son mari, ils ne sont plus vraiment ensemble, ils ne s'aiment plus vraiment, mais il y a toujours de l'affection, elle a besoin de se retrouver quoi, voilà. Donc elle va acheter ses affaires en mode un petit peu touriste, elle va se pointer avec un énorme sac à dos de plus de 30 kilos, toutes les personnes qu'elle va croiser sur son chemin vont se moquer d'elle, forcément parce qu'ils lui disent, mais t'es une amatrice, tu n'arriveras jamais à porter ça durant des centaines de kilomètres, donc elle va leur montrer qu'ils ont tort, mais elle va se délester tout de même de certaines choses, donc vous le voyez il est très épais, parce qu'on va suivre toute son épopée, pendant 500 pages, donc ce n'est pas rien, on va voir du coup tout avant comment elle vit la mort de sa mère, le stand-by de sa relation avec son mari, sa préparation sur le PCT, et on va dire que l'histoire commence vraiment à la page... Ah bah voilà, 70 quoi en gros. Voilà, donc elle non plus n'est pas complètement isolée, vu qu'il y a également des personnes dans le monde qui font ce parcours là, un peu comme Saint-Jacques de Compostelle, donc vous allez le voir, c'est quand même moins isolé, et c'est moins dangereux ce qu'elle entreprend qu'un certain autre qui sera du coup à la fin, mais pour autant ce n'est pas rien, parce qu'il y a 1700 kilomètres, on va apprendre qu'elle a un passé assez sombre avec la drogue, une relation bizarre avec sa mère, et qu'elle a dû gérer pas mal de choses, mais elle va tout de même se forcer à faire une telle quantité de kilomètres par jour. Tous les jours, elle va arriver dans une espèce... Enfin, tous les jours, non. Certaines fois, elle va pouvoir arriver dans une espèce d'auberge où elle va retrouver certaines personnes sur sa route et tout ça. Sinon, elle, on camph, donc elle va apprendre plein de choses sur elle-même, sur la vie, la survie, comment on vit de façon très minimaliste, pas de douche, faire pipi dans... Voilà. Se débrouiller pour avoir de l'eau potable, enfin, typiquement, le genre de choses que je ne pourrais jamais faire, et je n'ai pas honte de le dire, parce que, bon, c'est pas mon truc, mais j'admire les personnes qui réussissent à faire ça. Voilà. Il y a eu également un film tiré de ce livre-là que je vous conseille vivement avec Chris Witherspoon, mais une belle leçon de vie. En plus, il y a réellement une réflexion derrière ce challenge-là. Elle n'y va pas de façon déraisonnée, mais un petit peu tout de même organisée, même si elle est un petit peu amatrice, mais c'est pas trop, trop grave. Et voilà, en fait, ça va être toutes les personnes qu'elle va rencontrer, vu qu'il va y en avoir pas mal, certaines qu'elle va revoir. Ils vont se faire du troc d'objets. Ça va vraiment être des liens très forts, puisqu'en fait, ils sont tous dans le même bateau. Ils vivent tous une expérience extraordinaire. Et forcément, ça va vraiment les rapprocher. Et ça, c'est un très très chouette livre pour ce thème. L'avant-dernier livre, et je l'ai lu, du coup, tout début mars, c'est Kilomètre zéro de Maud Ankawa, que je souhaitais vraiment lire pour cette vidéo. C'est ma cousine qui me l'a offert à Noël. C'est un très beau livre, qui, pour le coup, est le seul livre fictif, puisque c'est une histoire, mais c'est le même principe. On va suivre Maëlle, qui est une directrice financière d'une start-up à Paris, depuis 8 ans. Donc, c'est la dirigeante. Elle ne fait que travailler. Elle vit pour son travail. Les rares moments off, c'est pour aller à la salle de sport, une heure, deux fois par semaine. Elle voit à peine sa famille, ses amis. Elle n'a pas le temps pour l'amour et tout ça. Et elle a 34 ans. Voilà. Un jour, elle va voir sa meilleure amie, qui s'appelle Romane. Et en fait, elle apprend qu'elle a un cancer. Donc, ça va lui retourner le cerveau, forcément. Romane demande à Maëlle de lui rendre un service. Celui, et pas des moindres, de se rendre à Katmandou, pour aller récupérer un document qui pourrait faire changer les choses dans le domaine scientifique par rapport à la résolution de maladies type cancer et tout ça. Apparemment, c'est quelque chose de très très important qui pourrait changer le monde. Maëlle est stupéfaite en mode bah non, je ne peux pas quitter mon travail d'un seul coup. Et en gros, il faut qu'elle parte genre le lendemain. Donc là, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux du fait qu'elle a zéro temps de se préparer. Bah, elle voit sa meilleure amie avec son cancer qui se bat, qui est à fond. Et elle, elle se dit bah, il faut que je lui rende un service. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Donc, elle part au Népal. Sur place, forcément, c'est le choc des cultures. Elle qui est habituée à Paris, à la ville quand même européenne, occidentale, avec tout le confort qu'on peut avoir. Elle arrive dans un hôtel qu'elle trouve très spartiate. Elle est accueillie par une amie de Romane qui s'appelle Maya. Et elle est vraiment en mode mais qu'est-ce que je fous là ? Donc, elle souhaite directement récupérer le document pour rentrer très très vite. Mais en fait, les choses ne vont pas se passer comme prévu, bien sûr. Le document en question est beaucoup plus haut dans les montagnes. Il a été récupéré par un autre homme. Celui qui était censé lui donner, en fait. Donc, il y a plusieurs jours de marche avec son guide qui s'appelle Oushanty qui est un homme très très sage, un peu philosophe, un peu l'archétype de l'homme asiatique ou étranger que vous rencontrerez dans un voyage et qui va vous faire changer la perception que vous avez de la vie. Moi, j'en ai rencontré certaines personnes comme ça. C'est assez frappant comme rencontre et très marquant. On s'en souvient toujours. Donc, on avait besoin de ce personnage pour lui faire prendre conscience de choses. Du coup, il marche pendant plusieurs jours. Elle est en mode qu'est-ce que je fais là ? Elle vit de façon très spartiate le soir dans des espèces d'auberges. Mais pour autant, elle va commencer à changer un petit peu de perception grâce à Oushanty et aux personnes qu'elle va rencontrer sur sa route. Donc voilà, c'est vraiment l'évolution de comportement d'une occidentale. Avoir la vie différemment, s'ouvrir l'esprit par rapport à l'amour. On pensait que la façon dont on réagit face à une situation dépend complètement de nous, que la situation ne dépend pas de nous, mais qu'on est libre de la prendre de façon positive ou négative. Vraiment, plein de choses très philosophiques. Ce serait très difficile à résumer. Je vous laisserai bien sûr mon article dans la barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus. mais vraiment un livre qui amène beaucoup à réfléchir. Je pense qu'il m'a plus marqué que tous les autres que je vous ai cités et que le dernier que je vais vous citer également puisque ça reste de la fiction. Et pourtant, d'habitude, j'arrive mieux à me projeter dans des autobiographies ou dans des biographies puisque ce sont vraiment des histoires qu'ont vécu les personnes. Mais pour le coup, ça existe. et je n'ai pas trouvé ça du coup non plus trop extrême vu qu'elle rend un service à une amie, qu'elle entreprend un voyage entouré de personnes compétentes et qu'elle ne part pas à l'aventure à l'aveugle. C'est plutôt un livre sur la découverte de soi, d'aventure également, mais... Ouais, c'est pas exactement la même chose quoi. Mais voilà, un très très beau livre que je vous conseille vivement. Le dernier livre que j'ai mis dans cette sélection et je viens de vous faire l'article donc normalement c'est quand même très très frais dans ma tête, c'est Into the Wild de John Krakor Krakor qui est un homme qui est journaliste et écrivain et en fait, en 1990 et quelques, il a une histoire et une sortie aux Etats-Unis celle de la mort d'un jeune homme de 24 ans qui s'appelait Christopher Mac ou Candless qui en fait a été retrouvé mort sûrement de dénutrition dans un car à l'abandon en Alaska et en fait, il va creuser sur cette histoire-là puisqu'en fait, lui-même a été un petit peu explorateur, aventurier et a vécu des choses assez similaires, très extrêmes. Pour le coup, je pense que c'est une des histoires les plus extrêmes et c'est une histoire vraie. Du coup, c'est la biographie de ce jeune homme décédé qui en fait, en 1990, juste après avoir été diplômé d'une bonne université, il vit dans une famille assez aisée de la côtesse américaine, décide de tout plaquer. Il va même changer de nom pour vivre de façon très simple, retourner à l'état naturel puisque le matériel, lui, il s'en fiche complètement, se découvrir lui-même, être au plus proche de la nature et lui, son but ultime, c'est d'aller en Alaska. Ce qu'il va faire après plusieurs mois, après avoir traversé en voiture les Etats-Unis, après avoir rencontré plusieurs personnes, après avoir été conseillé sur certaines qui lui disaient « Tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire ça comme ça » et tout ça, qui lui ont donné par exemple, des choses à manger, des outils pour s'en sortir parce que littéralement, il va vivre de cette façon-là pendant deux ans. Sa famille, au bout d'un moment, n'a plus du tout de nouvelles de lui. Il change du coup son prénom pour être tranquille donc c'est quand même assez extrême, ce jeune homme. On se demande un petit peu tout du long ce qui le fait agir de cette façon-là parce qu'il a toujours tout eu et en fait, je pense que c'est... Enfin, on l'explique un petit peu mais c'est assez intéressant de voir comment il rejette tout ce dans quoi il a vécu pour essayer un mode de vie complètement différent, extrême, très très extrême, voire dangereux. et c'est justement ce que les gens ont dit à la fin lorsqu'il est mort c'est qu'il était pas préparé et trop immature et qu'il est mort à cause de ça quoi parce qu'il a vécu dans des conditions extrêmes au niveau du froid, complètement isolé. Parfois, pendant des mois, il était tout seul dans un même endroit de la forêt en Alaska. Il n'avait à peine de quoi manger. enfin bon, c'est assez extrême. Cependant, c'est très intéressant et du coup, l'auteur nous parle également de sa propre expérience et de l'expérience de plusieurs autres explorateurs amateurs de ce style qui ont également trouvé la mort ou non. Mais voilà, ça, ça amène encore plus à réfléchir. On se demande vraiment ce qui motive quelqu'un à faire ça parce que là, c'est vraiment très très extrême. C'est pendant une très longue durée sans aucun contact avec le monde parce qu'il souhaite vraiment être tranquille sans dire à ses parents quoi que ce soit. C'est quand même assez hardcore. Mais voilà, pour autant, c'était vraiment très très intéressant. Je vous le conseille vivement et il ne m'a pas du tout donné envie de faire ça. Juste de découvrir des endroits des Etats-Unis mais pas d'aller en Alaska. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 5 livres à caractère d'aventure, de dépassement de soi et tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous avoue que ces 5 titres c'est un peu les seuls que j'avais dans ma bibliothèque en rapport avec le thème. Donc j'espère vraiment qu'ils vous plairont. Ce sont des thèmes tous différents avec, comme je vous l'ai dit, 4 histoires vraies et une histoire fictive. Et je pense que c'est bien un peu qu'il y ait de tout. Forcément, on va se sentir peut-être un peu plus proche des biographies et des autobiographies comme ce sont des vraies histoires qui sont arrivées. Pour autant, moi, comme je vous le disais, je me suis sentie plus proche de Maëlle dans le kilomètre zéro qui est du coup le seul roman fictif. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous prévois le même type de vidéo mais un peu différente, une solitude qui n'a pas été choisie. Bref, ce sera pour plus tard. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici. Ça me soutient et me motive à créer du contenu ici sur mon blog, sur Instagram en story. Enfin voilà, c'est vraiment très cool. N'hésitez pas également à vous rendre dans la barre d'infos et à cliquer sur mon lien YouTip grâce auquel vous pouvez soutenir des créateurs de contenu comme moi si vous avez envie en regardant uniquement des publicités de quelques secondes. Du coup, ça ne vous coûte rien, juste un peu de temps. Moi, ça me fait plaisir, ça me soutient et ça me montre que vous êtes là et c'est vraiment très très cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501